Nous avons noté des déficits au niveau de l'approvisionnement en eau, bien qu'au niveau de la région de Saint-Louis, des efforts importants sont en train d'être faits par l'Etat, naturellement par la réalisation de six ouvrages au niveau de la région de Saint-Louis, qui sont en cours, mais on peut retenir en perspective la réalisation de 78 ouvrages pour un montant à peu près de 20 milliards. C'est un programme assez ambitieux qui sera déroulé dans les deux à trois ans à venir pour régler définitivement ces questions d'eau, aussi au niveau urbain qu'au niveau rural. Cela concerne les trois départements de la région de Saint-Louis. Vous le savez, comme je l'ai dit tantôt, au niveau par exemple du département de Daganan, il y a la zone silvopassorale qui va jusqu'à Louga, jusqu'à la région de Louga. Au niveau de cette zone, il est prévu effectivement des ouvrages pour tenir compte de l'alimentation en eau pour le bétail. C'est tout à fait important de le souligner, puisque dans les investissements de l'Etat, nous tenons compte de tous ces facteurs-là. Donc il y a le plan de directeur d'assainissement des zones communales qui sont en cours de réactualisation, pour certaines, surtout au niveau du département de Daganan et du département de Podor. Pour celui de Saint-Louis, c'est déjà réactualisé. Et les investissements prévus à ce niveau-là, ce sont des investissements assez importants. C'est de l'ordre de 11 milliards environ, donc pour la région de Saint-Louis. C'est pour dire qu'au niveau du ministère de l'Hydraulique, des questions de l'assainissement et des questions aussi liées à l'hydraulique sont vraiment prises en compte par le ministère sous l'instruction du monsieur le président de la République. Je suis en train de dire ce que vous avez parlé pour obtenir les CRD, le gouvernement de l'Hydraulique, les élus de l'Hydraulique, les députés, les chefs de l'Asie-Louis. C'est une question de l'assainissement. Il y a 6 ouvrages de financement en cours de réalisation, donc ça c'est au niveau de la région. Il y a 6 ouvrages de financement en cours de réalisation, donc il y a environ 2 milliards, 20 milliards, donc il y a environ 78 ouvrages. Et les ouvrages, si nous faisons les ouvrages, nous savons qu'il y a des problèmes de financement en cours de la région. Et les gens sont présents dans la pub pour que les autres ont des problèmes. Aussi question qualité et aussi question disponibilité. Nous savons qu'il y a des problèmes de financement et nous savons qu'il y a des problèmes de financement en cours de l'année. Nous savons que les programmes de financement en cours de la région, mais nous savons que les populations sont en cours. Nous savons qu'il y a des résultats, ce qui fait que même 20 milliards d'euros peuvent être prévu. Nous savons que nous savions qu'il y a des problèmes de financement en cours de la région. Nous savons qu'on allait en inscrire sur le budget du Conseil de l'Etat. Nous savons qu'il y a des problèmes de financement sur le projet de financement en cours de fait d'euros, de qualité de l'eau, de la région, de la qualité du développement. Donc nous savons qu'il y a des revenus à l'année prochaine. Donc nous savons que les Français ont un budget pour étudier davantage. Nous savons qu'il y avait une réactualisation des plans des directeurs d'assainissement aux communes, aux entreprises de la région au niveau des zones rurales, la direction de l'assinissement aussi, parce qu'il faut mettre à la disposition des populations et les latérines. Le programme de 7000 latérines est distribuée au niveau des zones rurales. Ce sont des zones rurales pour que l'on soit dans l'assinissement, pour que l'on soit dans l'assinissement, pour que l'on soit dans l'assinissement, pour que l'on soit dans l'assinissement. Ce sont des programmes intégrés qui regroupent 3 unités. Il y a le château d'eau, le réseau de distribution d'eau, et aussi le forage. Il y a 6 unités multi-villages qui sont prévus, qui sont en cours de réalisation dans le département de Daikana et le département de Saint-Louis. Sous-titrage ST' 501